C'est Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Conteloup. Et tout de suite, Mathieu Béliard pour les infos visueux. Tu rappelles là ? Oui, bonjour Julie. Bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver. Europe 1, regarde le monde changer. Et surtout, regarde Mathieu Béliard ce que je voulais. Oui, car oui, je suis devenu, vous l'avez compris, à 7h30, c'était en direct. Je suis devenu spéléologue en arrière. Mais oui, il faut vous montrer l'exemple, Julie. J'ai fait le test, j'ai fait l'autotest, j'ai fait l'autotest. En fait, je me suis rendu compte, c'est Dona Villain-Rovelle, le directeur de l'antenne, m'a engueulé. Il m'a dit, c'est une connerie, si j'avais été positif au bout de 10 minutes, à 7h40, j'aurais dû quitter le studio. Et vous laissez finir la matinale toute seule, Julie. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on a analysé, bien sûr, tous les services d'Europe 1 ont analysé ma boulette de nez. C'était leur grande mission ce matin. Donc, je ne suis ni positif, ni enceinte. Ouf ! Allez, l'autre info, parce qu'il n'y a pas que ma boulette donnée dans la vie. L'autre info, l'info du jour, ce sont les pubs. Les pubs qui rouvrent en Angleterre, au Royaume-Uni. Pauvre prince Philippe, franchement. Il est mort juste avant de pouvoir enchaîner les pintes. Le prince Philippe qui aura passé quand même 73 ans à couper des rubans et à marcher derrière la reine. C'est sacré vie, belle carrière. Allez, tu m'étonnes qu'il soit mort à 99 ans. Il n'a pas trop forcé non plus au niveau énergie. J'en parlerai, tiens, avec Jimmy Mohamed qui me dira au niveau des joues, le niveau de l'énergie, combien il a dépensé pendant toute sa carrière. Allez, l'autre info. Et puis, je demanderai également les résultats réels de ma boulette. Allez, l'autre info. Ce sont les tags. Les tags anti-musulmans au centre culturel de Rennes. Les tags anti-musulmans, des appels aux croisades et à Charles Martel, carrément. Les auteurs sont donc racistes, mais cultivés. Alors, on a enquêté. Et ce que les Bretons reprochent aux musulmans, c'est surtout de ne pas boire d'alcool. Ah oui, là vraiment, ils seront irréconciliables, ça c'est sûr. Allez, merci Mathieu. On va bien sûr parler de la disparition du prince Philippe. On en reparle donc, Mathieu, à l'âge de 99 ans. Stéphane Bern, bonjour. Oh non. Bah, dites bonjour d'abord. Non, oui, bonjour. Vous êtes notre spécialiste de la royauté. Comment vous avez vécu cette disparition ? Moi, mais je suis effondré, Julie. Comment peux-tu me poser ces questions ? Je suis le plus mal, je ne m'en remets pas. Bah oui, du décès du prince. Mais pas du tout, il avait 99 ans. Qu'est-ce que je voulais qu'il lui arrive d'autre ? Qu'il gagne une médaille aux 100 mètres ? Non, franchement. Pourquoi alors ? Non, je suis triste, l'organisation des obsèques. À cause de ce foutu, il y a un écho dans mon casque, je ne sais pas ce qu'il se passe. À cause de ce foutu, non, je le dis à Jean, s'il peut vous bidouiller le bouton, là, pour une fois, qu'il soit brillant au bouton. Voilà, ça y est, c'est bon. Oh, la boulette. On en revient toujours au même sujet. Oui, alors qu'est-ce que je disais ? Oui, non, je suis triste pour l'organisation des obsèques. À cause de ce foutu Covid, il n'y a que 30 invitations. Jamais j'aurai de place, même au marché noir. Bah, c'est vrai qu'il devait y avoir 800 invités à l'origine. Mais là, même la famille royale doit respecter les règles sanitaires. Voilà, c'est comme ça. Non, mais tout à fait, tout à fait. À part si on enterre le prince Philippe, c'est Pierre-Jean Chalençon. Là-bas, c'est open bar. Non, je déconne, pardon. Pardon, non, non, soyons sérieux. Bon, la reine va avoir une place forcément. Alors, donc ça, ça fait 1. William sera là, ça fait 2. Harry, 3. Meghan, elle, Meghan Markle a annulé, vous le savez. Non, l'annulé, je prends sa place, je prends sa place, je prends sa place, j'arrachète au black, allez, 100 balles, 200, 200 s'il faut, 200, 200, 300, affaire conclue comme dirait Pierre-Jean Chalençon. Non, écoutez, vous verrez ça là-bas, avec la reine. Un petit mot justement de Pierre-Jean Chalençon, encore lui, il a été entendu par la police, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ses déclarations sont un petit peu contradictoires. – Contradictoire, non, je te plaisante, mais il raconte porte-naouac, tu veux dire, ma jeudi. – C'est sûr. – Écoute ce qu'il a dit, il n'y a jamais eu de dîner, après c'était, c'est un poisson d'avril, après il nous dit si par malheur il y a eu, même un dîner, on était neuf, divisé en deux tables de onze, donc c'est n'importe quoi. Après il nous dit mais il n'y avait pas d'hommes politiques, après il dit si, enfin il y avait briseur de feu, enfin il raconte tout et son contraire, salopio. – C'est vrai que ça ne fait pas très honnête tout ça. – Non mais enfin, non mais c'est fou, c'est fou, il se fait connaître dans Affaires conclues, pendant des années, vous l'avez vu, acheter des commodes à 30 euros et les revendre 6 000 balles, et c'est seulement maintenant que vous vous rendez compte que c'est un escroc, escroc, mais c'est lui l'escroc, d'ailleurs je lui dis, rends-moi Brigitte, il se tarde d'avoir des rendez-vous et Brigitte, rends-moi Brigitte, je suis son seul ami monde. – Rendez-lui Brigitte, à très bientôt Stéphanie. – C'est moi Brigitte ? – Oui, bien sûr, oui, il y a votre Mathieu cet après-midi aussi, Mathieu Noël, on vous retrouve cet après-midi. – Oui, c'est sa moulette et ma Brigitte. – Depuis des semaines, le gouvernement accélérait la vaccination, désormais il l'élargit. Bonjour Jean Castex, alors qu'est-ce qui a changé ? – Oui, bonjour. – Qu'est-ce qui a changé ? – Ah ben écoutez, vous l'avez dit, le verbe, avant c'était on accélère, maintenant c'est on élargit. En large, il y a votre vaccination, comme les pubs qu'on reçoit en spam, vous savez les petits messages, en large, en large, enfin bref, Nicolas Barré en a reçu pas mal. Bon, comme ça faisait 12 semaines, personne n'a compris, 12 semaines, mais n'expliquez pas Mathieu, il n'y a que vous qui avez compris, comme ça faisait 12 semaines qu'on accélérait, on accélérait, on n'était plus crédible, voilà. Donc on a fait une réunion de brainstorming et on s'est dit, on va trouver un nouveau verbe. Alors franchement, entre vous et moi, je dis, je peux vous le dire parce que je vous apprécie, entre vous et moi, ça ne change rien sur le fond, mais, 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 ça donne une impression de renouveau, ça donne du peps. – Ah ben oui, puis ça s'entend en plus, alors expliquez-nous ce qui change, la vaccination est ouverte à tous les plus de 55 ans sans comorbidité, c'est ça ? – Voilà, ouverte, ça il faut retenir le mot ouverte, la vaccination est ouverte, voilà, on a des tonnes de vaccins AstraZeneca de dispo, bon, le petit souci, le petit i, qu'on va pas se mentir, c'est que plus personne n'en veut du AstraZeneca, voilà, on a aussi des tonnes de vaccins Janssen, mais qui ne sont pas encore arrivés, du coup, c'est un peu comme la semaine dernière. – Bah oui, vous n'auriez pas une bonne nouvelle pour finir, M. Castex ? – Oui, 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 une bonne nouvelle, oui, 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 j'en ai eu. – Alors, allez-y. – Les autotests arrivent dans les écoles de France. – Les écoles qui sont fermées, je vous le rappelle. – Eh oui, vous voyez, à chaque fois, on est à ça de faire les choses bien, à ça, à peine à ça. – À ça, oui, à ça. – Il y a un nouveau vaccin aussi, Johnson & Johnson. – Oui, 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 alors, oui, le vaccin nouveau est arrivé, alors vous verrez, il a un léger parfum de banane, et il a une belle robe transparente, il attaque fort en veine, on en parlait avec Laurent Cabral. Franchement, dès qu'il arrive près de chez vous, faites-vous plaisir avec une petite dose, une petite fiole. – Ah, bon, pour ça, oui, oui, il arrive fort en veine, c'est drôle. – Bah tiens, Emmanuel Macron est avec nous maintenant, bonjour M. le Président. – Oui, bonjour à toutes et à tous. – Alors, on va revenir sur ce sondage passionnant et très complet dans le JDD, qui étudie tous les cas de figure à la présidentielle. – Plein dit, passionnant et complet, il y a toutes les combinaisons, moi contre Marine Le Pen, Retailleau contre Pécresse, Jadot contre Mélenchon, Wauquiez contre un pot de fleurs, et d'ailleurs, sur ce dernier cas, ils perdraient de justesse d'ailleurs, ça passionne les Français de savoir ce qui ne se passera pas dans un an, c'est fou ! – Attendez, comment ça ? Ce qui ne se passera pas dans un an ? – Non, mais je vous explique, la seule, la seule info à retenir avant de lire un sondage, c'est que les sondages se sont toujours gourés pour la présidentielle. En 2011, c'était qui ? C'était DSK, le winner ! En 2016, c'était qui ? C'était Juppé à coup sûr ! Et je vous rappelle que c'est Bibi qui a gagné au final, tout de même ! – Bah, tout le monde parle ! On parle d'autre chose, nous, là, maintenant ! – C'est 2017, je crois, oui ! – Oui, 2016, oui ! – Oui, non, oui, oui ! – Non, non, ça marche ! – Allez, tout le monde parle ! – J'ai cru que j'avais commis une boulette ! – Monsieur le Président ! Tout le monde parle de ces fameux dîners chez Pierre-Jean-Challon, vous avez une idée du ministre qui était présent, alors ? – Pas du tout, pas du tout, mais je sais qu'il n'y était pas, en tout cas, qu'il n'y était pas, déjà Bachelot était à l'hosto, Montcastex, non, il n'y était pas, franchement, est-ce que vous le voyez dans une soirée people mondaine, parisienne, est-ce que vous pensez sérieusement qu'on le laisserait rentrer avec ses costards et ses méfistos aux pieds ? Comme quoi, ça sert d'avoir un Premier ministre qui fait province ! – Eh bien, il sera content ! Merci Monsieur le Président ! – Oh là là ! Mediapart a révélé que Brice, hors de feu, avait déjeuné dans un restaurant clandestin, tenu par le chef Christophe Leroy, avec le chroniqueur politique Alain Duhamel. Ah, on l'entend déjà, bonjour Nicolas Sarkozy ? – Oui, 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 bonjour, bonjour Mme Julie, M. Béliard, M. Lange, bien calé dans son fauteuil, merci de m'accueillir ! Ne le réveillez pas, surtout ! – Merci, merci de m'accueillir, écoutez, je suis très déçu par Brice, là franchement, je vais vous dire mon sentiment, j'ai mal à mon ortefeu, ah mon ortefeu ! Brice, Brice, vous me rendez compte, Brice, avec tout ce que j'ai, je lui ai appris, mais comment qu'il a pu manger clandestinement chez Christophe Leroy, franchement ? – Ce qui vous choque, c'est que ce soit clandestin, c'est ça ? – Non, mais non, ça me choque que ce soit chez Christophe Leroy, hein Brice, je m'adresse à toi, Brice, entre toi et moi, je t'ai fait découvrir les meilleurs restos de Paris, tous les plus mieux qu'il y a à Paris, je t'ai présenté tous les grands chefs, t'avais juste à m'appeler, j'ai envoyé Robouchon ou quelqu'un d'autre cuisiner, tu casses dans ton salon, et toi tu déjeunes chez Christophe Leroy, mais franchement, le roi, le roi de quoi, le roi des cons, avec Alain Duhamel en plus, mais pourquoi tu t'infliges ça ? C'est quoi la prochaine étape ? Un McDonald's froid dans une voiture avec Gérard Carréroux ? Tu m'inquiètes, Brice ? – Oh ben dis donc, on est tous très inquiets, faut dire, allez, bonne journée ! Allez, pour terminer, on sait donc qu'Alain Duhamel a réagi à cette affaire de dîner, l'éditorialiste de BFM s'est estimé piégé, Marc-Olivier Fougiel, vous êtes son patron, bonjour, vous êtes son patron à BFM ? – Ouais, salut Julie, salut Mathieu, salut Martin, attends, non mais pourquoi il nous fait passer à BFM ? Pour des cons exactement piégés, le mec s'estime piégé, piégé par quoi ? Par des lasagnes ? Il est intimidé par quoi ? Par les endives aux tomates cerises ? Le gars, tu lui poses une assiette de blanquette, non, hors-teufeu, non mais il faut quand même, franchement, tu lui poses une assiette de blanquette sur une table, et il ne peut pas s'enfuir ? Attends, moi, Christophe Leroy, il pose une seule de ses assiettes devant moi, je quitte au resto, clandestin ou pas ? Clandestin ou pas, je te le dis, je cours pour ma vie ! Et Mathieu, il y a Christophe Leroy qui voudrait récupérer la boulette de votre test, c'est pour faire un topping, comme dirait Chameau Roy, sur un dessert. Ah non, arrêtez ! Ah non, arrêtez ! Ah non, arrêtez !